Hello tout le monde, on est dimanche comme chaque lundi Et on fait le résumé de la semaine Alors ce que vous voyez en petit, c'est pas du tout un teasing de ce qui va arriver cet après-midi Il y a pas mal de sujets dont on doit parler Donc je vais essayer de faire un petit peu plus court Histoire quand même de pouvoir tout traiter Parce qu'aujourd'hui, il s'en passe des trucs intéressants Donc pour les résumés cette semaine, on a parlé Flic-Ripou, avocat incompétent, Viri-Châtillon, démocratie bafouée et scandale On a parlé effectivement de l'affaire Viri-Châtillon Et de ces jeunes qui ont passé beaucoup de temps en prison littéralement pour rien On s'est basé sur des preuves qui étaient biaisées Des avocats commis d'office qui étaient absolument dramatiquement nuls à chier Et on a un petit peu parlé de tout ça On a parlé aussi d'un petit dossier qui avait été fait sur la RTBF Concernant le fait d'investir dans les hôpitaux qui coûteraient moins cher Finalement à moyen et long terme C'était, ma foi, très intéressant comme réflexion Un militaire devenu terroriste, chasse à l'homme, extrême droite et Belgique On a parlé, bien entendu, de ce militaire qui n'est toujours pas retrouvé À l'heure d'écrire ces lignes Comme dirait les journalistes Toujours pas retrouvé, c'est une nouvelle assez flippante et dramatique Mais bon, j'espère qu'on aura un jour le fin mot de cette histoire Et je voulais juste ajouter que sur le moment J'avais pas mis le nom de la personne dans la première vidéo Parce que je trouvais que ça se faisait en fait de garder un peu une certaine anonymat Et je crois que j'avais juste dit son nom, mais pas son prénom Bref Et puis au final, ça a été littéralement diffusé partout Puisqu'en plus, il est recherché maintenant par Interpol Donc bon, il y a un moment donné C'est trop tard quoi Alors je sais pas pourquoi la miniature est toute petite comme ça C'est un bug de YouTube, mais on s'en fout Les jeunes, face à l'immobilier, révis l'usoire, achat et mission impossible On a parlé, bien sûr, du fait d'acheter des biens à Bruxelles Et plus généralement en Belgique Et on a essayé d'en faire une réflexion plus générale Sur les moyens qu'ont les jeunes de pouvoir devenir plus indépendants Harceler pour avoir réconforté un migrant Espagne photoshouchante et harcèlement En effet, on a aussi parlé de l'Espagne Et de cette jeune bénévole espagnole qui s'est fait harceler sur les réseaux sociaux Suite à la diffusion de la photo que vous voyez là Qui est pourtant une photo magnifique C'est très triste, harcelé par l'extrême droite évidemment Un cessez-le-feu, je dis évidemment parce que c'est sur ce genre de sujet Que l'extrême droite est très touchy Un cessez-le-feu entre Israël et Palestine Groupe Facebook, terrorisme... Oh, je l'avais pas vu, il y a une erreur Eh ! Il faudrait que je contacte la graphiste Parce que, scandaleux Erreur sur la miniature Un cessez-le-feu entre Israël et Palestine En effet, on a parlé de ce fameux cessez-le-feu Qui est une bonne nouvelle Mais à demi-teinte parce qu'il y a toujours les problèmes de fond Qui ne sont pas résolus Et pour terminer Propagande ou dévertissement McFly et Carlito, Emmanuel Macron et concours de visibilité On a parlé bien entendu de la vidéo de McFly et Carlito Que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé ma critique Donc je voulais quand même vous remercier Parce que ça fait toujours plaisir J'avais vraiment l'impression que cette vidéo était hyper hachée Hyper... Mais c'est cool Que finalement Elle n'était pas aussi dans ma tête mauvaise Que l'impression que j'avais quand je l'y tournais Donc, merci à vous Et pour la réflexion Sinon, effectivement, c'est... Voilà, pour la vidéo de McFly et Carlito C'était quand même une grande source de réflexion Qui valait la peine Voilà On va tout de suite passer aux commentaires de la semaine Donc du coup... Ah mais voilà, c'est parce que j'avais fait n'importe quoi Voilà, c'est pas grave Du coup, on se retrouve tout de suite Pour les commentaires de la semaine Voilà, à tout de suite